Bon allez c'est parti Petite discussion très rapide sur Black Meat Wokong Je voulais juste en parler très rapidement Parce que c'est un des extrêmement rares jeux Qui m'a marqué par l'expérience de jeu que j'ai eu tout simplement Alors pas forcément une histoire choquante ou vraiment marquante ou autre Pas un gameplay innovateur ou quoi Mais j'ai été vraiment très surpris par la facilité d'immersion que t'as en fait sur le jeu Genre j'ai vraiment trouvé ça dingue de ne même pas m'être rendu compte que j'avais mis déjà 20 heures de jeu Et le jeu a tellement de facettes différentes Les chapitres sont tellement... tu passes tellement d'un monde à l'autre etc En fait je trouve vraiment que tu t'ennuies jamais Et les boss sont tous vraiment rigideurs En plus quand on parle de Souls-like C'est extrêmement dur de vraiment faire dans le purement original Parce que tout le monde va dire Ouais ce boss il ressemble à ci Ce boss il ressemble à ça Cette mécanique elle existe déjà Donc c'est vraiment... C'est vraiment bien joué de leur part Sachant que le jeu il était sous promesse depuis quoi Ça fait un bon petit deux ans là Un bon petit deux ans de texte Que deux trois ans Qu'ils nous avaient teased des fights etc Et en vrai qu'ils aient tenu leur promesse Et plus encore Personnellement pour quelqu'un qui n'est justement pas un jeu Un vrai enjoyer de Souls-like C'était une bouffée de fraîcheur C'est gravement que j'ai pris une claque Alors oui il y a l'histoire du... Si on est d'accord que c'est Unreal Engine 5 Il y a cette histoire du... Ça va être un des jeux qui va... Un des jeux qui va commencer à sortir sous Unreal Engine 5 Qui va commencer à vraiment tabasser visuellement Et... J'ai une bonne machine J'ai vraiment une très bonne machine Mais même au delà de ça Il y a beaucoup de jeux sur lesquels je peux pas faire tourner au maximum Euh... En qualité maximum Et Black Me 2 Kong j'ai eu aucun problème Et j'étais même pas au maximum en qualité Le jeu était quand même magnifique Je pense qu'il y a aussi un bon côté de réussite Au niveau décor et immersion tu vois Plus que juste le jeu est beau Genre ça s'arrête pas euh... Tout simplement le décor Il y a tous les détails Il y a... Tout le lore qui se veut relativement accurate Euh... Toute la déco Tous les... Mais même les mobs Qui ont une animation pour descendre des escaliers J'ai trouvé ça dingue tu vois T'as un mob que tu dois croiser... Tu dois croiser trois fois dans... Dans un seul acte Dans un seul chapitre Et le mob a une animation pour descendre des escaliers Et t'as des monstres qui ont des conversations entre eux etc Enfin le jeu fait très vivant en fait Au delà de ça J'ai vraiment beaucoup aimé Euh... Le côté exploration On en a pas mal... On a pas mal parlé Et ça a été déjà abordé Y'en a qui sont vraiment pas fans du fait que c'est vraiment trop guidé Bah moi je suis... Je suis vraiment beaucoup plus capable d'apprécier un jeu Quand je suis un minimum guidé en fait Parce que si je me retrouve dans un jeu comme les GTA ou les The Witcher etc Je perds de vue le vrai objectif Et ce qu'il y en a du jeu Même si le principe du jeu c'est d'explorer J'ai vraiment vraiment du mal à purement apprécier le jeu tel quel Parce que tu passes beaucoup de temps A faire en sorte de te mettre dans la situation où tu peux enjoy Plutôt que de juste apprécier en fait Donc ouais ça c'est vraiment mon avis par rapport au... Au ce qui est du jeu dans sa globalité Et d'ailleurs le seul chapitre où je me suis perdu Bah c'est le seul chapitre qui m'a donné envie de faire une pause Parce que justement je... Je n'ai pas su apprécier et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça De ce qui est du nombre de boss et de la durée du jeu Et l'attente que tu dois avoir en fonction du prix etc Personnellement moi je l'ai acheté en tant que streamer etc J'y ai joué en tant que streamer parce que j'y ai mon intérêt aussi Mais je pense que c'est un des rares jeux que j'aurais acheté quoi qu'il arrive En dehors de mon statut streamer Parce que la DA, la vibe, les mécaniques de combat etc Tout m'intéresse et j'ai toujours trouvé ça très stylé Et autre chose qu'il y avait un point qui avait été sauvé par quelqu'un Que j'avais trouvé super intéressant C'est que en Europe en fait on a déjà fait le tour de tout ce qui est médiéval fantasy De tout ce qui est les trucs à la Warcraft, les trucs à la Final Fantasy etc Mais le problème c'est qu'on continue de réenchérir dessus Et même la mythologie etc Et du coup on se retrouve à avoir... Bah juste fait le tour du sujet en fait Et d'avoir on va dire une fenêtre sur la mythologie chinoise du coup Bah je trouve ça dingue Parce que c'est vraiment un truc que t'as jamais vu Donc t'apprends vraiment deux ans et c'est grave cool Et même si t'apprends pas C'est vraiment super sympa de découvrir tout un pan de... De la mythologie ou même des croyances Qu'on a juste pas eu accès tu vois dans le jeu vidéo de notre côté quoi J'ai essayé de faire le jeu à 100% Donc j'ai cherché tous les petits boss Les élites J'ai cherché tous les gros boss J'ai cherché tous les bops du jeu J'ai fait tous les secrets J'ai vraiment... Pour vraiment essayer d'avoir un avis objectif J'ai fait le jeu dans son entièreté Mis à part Un boss Parce que c'est un boss qui est fait justement Uniquement pour les gens qui veulent continuer de jouer etc Pour le challenge Moi ça m'a pas spécialement intéressé J'avais l'impression d'avoir fait le tour du jeu Je voulais pas m'en dégoûter Donc du coup j'ai juste pas fait ce boss là Et je peux sereinement dire que... C'est Game of the Year Et je lui mets un 19 sur 20 genre Facile La dernière fois que j'ai fait un jeu Et il faut vraiment se rendre compte que je suis pas un joueur... Un joueur jeu solo La dernière fois que j'ai vraiment explosé un jeu solo C'était... Death Door Je l'avais fait en live Ça n'a rien à voir C'est deux jeux qui sont vraiment différents Mais tout ça pour dire que vraiment Wukong c'est pas le genre de jeu que... Je joue Et j'ai vraiment trouvé ça incroyable Donc voilà Si jamais vous y avez pas encore touché Et vous... Et vous hésitez Moi je vous le dis Jouer à Wukong Acheter Wukong J'ai aucun problème à faire la pub du jeu C'est juste un gros banger C'est ça qui est vous Tu n'es pas un solo player Et pourtant il t'a tiré et t'a kiffé C'est une force en tant que jeu Oui complètement Je pense que c'est pas anodin Que Wukong Est arrivé Et en un jour De sortie A explosé les records De vente et joueurs Simultanés sur un jeu De Steam Et arrivé de deuxième Tu vois Genre c'est pas... C'est pas au hasard quoi C'est... Il y a une raison quoi Je vous dis Sous-titrage ST' 501